Salut l'audimat, c'est Mehdi pour Indescent et ma vidéo coup de cœur du mois de juin 2019 pour Bref Dejeux. Qui va donc l'emporter dans ce match au sommet entre Tiny Epic Defenders, Yo-Kai et Maiko ? Comme d'habitude, je vais énumérer les points forts et les points faibles de chacun des trois jeux. On voit ça de suite. Est-ce qu'il fait chou ? J'espère que ça se voit pas la transpiration à la caméra. Et on démarre cette vidéo par Tiny Epic Defenders de chez Pixie Games. Comme d'hab, je vais commencer par ces points forts. Tout d'abord, le système de jeu. Là, c'est très qualitatif, c'est vraiment à l'image de la gamme Tiny Epic. C'est simple, mais c'est profond. Ça se met en place rapidement, mais il y a une excellente expérience de jeu au rendez-vous. Ça va demander, en revanche, une excellente cohésion de groupe qui va devoir optimiser chaque action disponible pour ses personnages parce que ça peut aller très très vite. Se faire déborder par des attaques de monstres ou d'ennemis jurés peut vraiment te mettre dans la panade si tu fais pas gaffe. Côté rejouabilité, c'est pas mal d'avoir les cartes de région qui ont deux côtés différents selon le patchwork que tu décides de faire en début de partie. Que tu choisisses la face A, la face B pour chaque carte ou un mélanger d'eux, ça va vraiment augmenter la durabilité du jeu. Ensuite, il y a sa taille. Alors, je vais pas faire de répétition par rapport à ce que je disais la semaine dernière. C'est quand même vachement pratique d'avoir pour cette période estivale où tu vas devoir partir en vacances et faire du choix, question place dans tes affaires, d'avoir un jeu de cette taille-là. Enfin, question sensation, c'est plutôt pas mal. Il y a une espèce de tension qui monte petit à petit dans la partie et c'est franchement super. C'est mécaniquement super bien foutu. Le fait que t'ajoutes à chaque fois de plus en plus de monstres un tour après l'autre dans la pioche de tour va vraiment te donner l'impression de te faire prendre à la gorge en fait et c'est plutôt cool dans un jeu coopératif comme sensation. On enchaîne rapidement avec ces points faibles. Premier point, les visuels. Alors, ils sont bien réalisés, bien illustrés, mais je trouve que leur aspect manque de saveur et de personnalité. C'est pas dérangeant pour l'expérience de jeu, mais c'est vrai que j'apprécie d'avoir un matos qui me prend en trip visuellement parlant. Deuxième petit point noir, le jeu aurait mérité des cartes en plus et notamment des ennemis jurés, des capitales et des régions frontalières en plus. Alors, il y a une extension qui sort tout bientôt ou qui est déjà sortie, je crois, il y a quelques jours, mais ça pêche vraiment côté rejouabilité comparé notamment à Tani Epic Galaxies et à Tani Epic Zombies. Allez, je passe au deuxième jeu de cette sélection, Yo-Kai de chez Bankies Edition. On va démarrer donc par ses points forts et premier énorme point fort, sa rejouabilité. Déjà que ces règles de base permettent beaucoup de choses. Ajouter les petites variantes avec la forme que doit avoir le plateau de cartes à la fin de la partie, la gestion des indices ou la gestion du placement de telle famille de Yo-Kai à côté de telle famille va vraiment augmenter la durée de vie de ce jeu-là. Ce n'est pas des possibilités infinies non plus, mais il y a de quoi joliment rentabiliser ton achat qui n'est pas bien cher parce qu'il se porte autour des 12-13 euros de mémoire. Ensuite, il y a la gestion de la communication limitée. Ce créneau est très 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 chargé en ce moment et malgré tout ça, Yo-Kai s'en tire superbement bien. Ce jeu a une saveur bien à lui et va tout à fait trouver sa place dans ma ludothèque, juste derrière moi. Enfin, il y a la simplicité du matériel. Il n'y a même pas 40 cartes dans la boîte. Pour un jeu aussi profond et riche, c'est franchement super génial. Et encore une fois, comme je disais sur Tiny Epic Defenders, c'est plus trop pratique en cette saison estivale. On passe aux quelques points faibles du jeu, car il en a comme tous les autres. Premier point faible, la façon dont les gens vont s'approprier Yo-Kai. C'est un peu comme The Mine en fait. Soit tu kiffes, soit tu détestes. C'est le style de jeu qui veut ça et c'est vrai que ça peut être assez clivant. Deuxième point faible, les illustrations. Je les trouve personnellement pas très très abouties et qualitativement un net cran en dessous de ce qu'a pu réaliser l'éditeur sur MU. Elle manque aussi un peu de variété. Avoir des familles avec des illustrations différentes aurait peut-être été plus sympa, mais pour un prix de vente autour de 13 balles, on ne peut pas en demander énormément non plus. Allez, j'enchaîne avec le troisième et dernier jeu de cette sélection, Maiko de chez Don't Panic Games. On commence par ces points forts. Le premier et non des moindres, les visuels du jeu. Bon, je l'ai dit et détaillé la dernière fois, le jeu n'est pas beau, il est simplement renversant. L'illustratrice s'appelle Gemma Saloumet, je ne sais pas si je le prononce bien, et il semble que c'est sa première réalisation dans le milieu du jeu de société et c'est une entrée, on ne peut plus, fracassante. Ça fait vraiment plaisir de voir l'éditeur mettre en avant cette personne-là dans sa communication, car si l'auteur ou l'autrice d'un jeu est une personne importante dans la réalisation de ce jeu, la personne chargée des illustrations et de la charte graphique l'est tout autant. Autre point sur les visuels, les petits détails que tu peux voir sur le plateau. Tu as des petites fleurs, des petits objets un peu partout, c'est super malin parce que ça te donne des moyens mémotechniques pour retrouver tes paires de tuiles correctement tout au long de la partie. Donc c'est franchement super bien foutu de ce point de vue-là. Deuxième point, l'accessibilité du jeu. C'est un memory et l'avantage c'est que c'est extrêmement facile à prendre en main. Là on a une notice recto verso qui détaille tout simplement, sombrement. C'est brillamment bien écrit d'ailleurs, il n'y a aucun problème d'interprétation de règles. C'est limpide, c'est clair, n'importe qui peut y jouer. Impeccable de ce côté-là. Passons à ces petits points faibles désormais. Premier point, s'il est très bien calibré, question règles et magnifiquement illustré, ça reste un memory. Et si tu en as déjà dans ta ludothèque, ça risque de faire sérieusement doublon. Car le jeu ne révolutionne pas vraiment le genre. Ensuite, deuxième point, la rejouabilité. Le jeu pêche vraiment de ce côté-là. Je n'aurais pas fait de deuxième partie de Maiko si je ne devais pas en parler dans une vidéo. Trêve de palabres. On passe à mon coup de cœur du mois. Si Maiko m'a un petit peu déçu, j'ai eu beaucoup de mal à départager Tiny Epic Defenders et Yokai. Mais comme il faut faire un choix et qu'il y en a un des deux qui m'a plus plu que l'autre, mon coup de cœur du mois de juin va à Yokai de chez Bankies Edition. Mais pourquoi exactement ? Tout d'abord, en raison de son énorme rejouabilité. Je ne vais pas faire de répétition, j'en parlais quelques minutes en arrière. Ensuite, tu peux vraiment sortir le jeu avec absolument n'importe qui. Que ces personnes soient habituées à jouer ou pas. Et encore une fois, avec ce genre de jeu, si tu as plusieurs groupes de jeux à disposition, ça va renouveler ton expérience d'une très belle manière. Enfin, il y a l'éditeur. Pour moi, Bankies Edition est une super découverte en cette année 2019. Ces deux dernières sorties que sont Yokai et Mu sont foutrement qualitatives. Et je suis plutôt bien hypé de voir la suite que proposera Bankies Edition. Et c'est désormais la fin de cette vidéo coup de cœur du mois de juin 2019 pour Bref de Jeux. Est-ce que tu as kiffé cette vidéo autant que j'ai kiffé Yokai ? Si c'est le cas, un petit pouce bleu est le bienvenu. Si tu ne l'as pas déjà fait, un petit abonnement serait vraiment sympa. Surtout en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. N'hésite pas à venir échanger à propos des jeux dont je viens de parler dans les commentaires situés sous la vidéo. Et tu peux aussi venir nous parler et même faire tourner nos vidéos sur les réseaux sociaux de l'Internet mondial que sont Facebook, Twitter et Instagram. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine ! Bon ben il va rejoindre les deux autres. Il faudra que je trouve un plan à un moment donné parce que ça risque de prendre trop de place. Je suis en caleçon et pieds nus parce que c'est juste invivable en fait. Bien évidemment je ne le montre pas parce que ça serait un dessin. Je suis en caleçon et pieds nus parce que ça serait un dessin.